Eux ne portent pas d'uniforme mais servent parfois sous les drapeaux. Malinois, Cavalier, King, Charles, Labrador, une dizaine de chiens ont été récompensés il y a quelques minutes à l'hôtel de ville de Paris. Lors de la cérémonie des Trophées des Chiens Héros 2019, au total, 10 catégories ont été distinguées. Cet événement a pour but de mettre en lumière l'aide et le soutien que les chiens apportent à l'homme, sans oublier leur maître. Évidemment, et parmi les lauréats du soir, nous avons rencontré Ivory, une chienne qui officie auprès des personnes âgées. Et Aïs, un Malinois de 5 ans qui travaille dans l'armée de l'air. Nous les avons suivis dans leur mission quotidienne. Reportage Marjorie Nadal, Anthony Desprez et Mathilde Boutenier. Attends. Il s'agit ici d'une simulation, mais aucune différence pour Aïs, ce Malinois de 5 ans. Exercice ou opération réelle, ce chien prouve à chaque fois ses aptitudes exceptionnelles. Dressé à la fois pour neutraliser les adversaires et pour détecter armements ou explosifs, ce jour-là, Aïs a réussi avec brio ses différentes missions. Il vient de nous confirmer sur le gilet. On est bien content, il a réussi à basculer de sa phase mordante sur une phase de recherche d'explosifs. Là maintenant, il comprend que l'exercice est terminé, il peut relâcher la pression. En opération extérieure, l'appui de ce jeune Malinois peut faire toute la différence. Le chef Marcus se souvient d'une intervention à haut risque, où l'action d'Aïs a été précieuse. Il nous a permis de mettre à l'idée un chef djihadiste dans un environnement qui était très hostile. Et grâce à lui et son courage, la capture a pu se réaliser de manière beaucoup plus rapide. C'est ce que certains appelleraient un frère d'armes. Voilà, c'est des liens qui sont très très forts. Dans cette résidence pour personnes âgées, la présence d'Aivory, surnommée chouchou, pourrait en surprendre plus d'un. Cette jeune chienne américaine staff, grâce à la réputation dangereuse, Vous voyez, c'est des chiens qui sont vraiment très très proches de l'humain, contrairement à ce qu'on peut entendre. C'est en réalité une aide inestimable pour la motricité, la mémoire et le moral des résidents. Regardez les joues, là ? Des joues ? Oui ! On est là pour apporter un peu de bonheur, de la gaieté, des sourires, du bien-être surtout et de l'apaisement. C'est quand même de l'énergie, ça c'est de l'idée et on est très bien. Ice, Ivory, des chiens aux capacités héroïques, fruit d'une grande complicité avec leur maître, Qui permettent de sauver des vies ou d'améliorer la santé des plus fragiles.